Musique Le Monde au Féminin, nouveau numéro, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau. Des petits pots halal pour bébés et de qualité, il fallait y penser, mon invité l'a fait. Aujourd'hui nous recevons Julie Leroy. Julie bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur ce plateau. Julie Leroy, il y a deux ans, vous avez créé la start-up Apilal, de quoi s'agit-il exactement ? Apilal Baby, ce sont les premiers petits pots pour bébés qui disposent d'une certification halal et qui sont fabriqués en France. Derrière chaque initiative, il y a un déclic, une envie, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous vous êtes lancée comme ça dans la création de l'entreprise et puis pourquoi Apilal ? Eh bien, dans mon cas, c'est une double expérience personnelle, j'ai envie de dire. La première, c'est lorsque j'ai eu ma fille. J'ai découvert tout ce qui était alimentation pour bébés, tout ce qu'on pouvait trouver dans le commerce. Et j'étais très satisfaite parce que ce sont des produits très équilibrés, très sains. Mais au niveau du goût, moi qui suis une grande gourmande, j'étais très frustrée. Je n'arrivais pas à identifier, par exemple, le goût d'une purée de légumes. Et donc, je me suis dit, il y a sûrement une carte à jouer, une nouvelle gamme à créer autour de produits qui soient bons, à la fois sains et gourmands. Ça, c'était la première expérience personnelle. La seconde expérience personnelle, c'est lorsque j'ai échangé avec des amis. Je leur présentais ce projet, cette ambition. Et ils m'ont dit, tu sais que nous, on est obligés de faire tous les repas à la viande de notre enfant parce qu'on ne trouve pas de petits pots halal. Et ça m'a profondément interpellée. Donc, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches. Et j'ai découvert, effectivement, qu'il y avait une vraie carence et que cette offre n'était pas du tout satisfaite. Et comment vous l'expliquez, ça, Julie, justement, qu'il n'y a pas eu d'offre concernant le halal, surtout pour les petits pots ? Alors, peut-être deux raisons. La première, c'est que la prise en compte des besoins des familles musulmanes sur le plan de l'alimentation n'est peut-être pas suffisamment ancien. En tout cas, la prise en compte est peut-être trop récente, si on peut dire comme ça. Et l'autre raison, c'est peut-être par rapport à la clientèle, entre guillemets, clientèle des bébés qui vont consommer pendant six mois à un an ces petits pots. Et puis après, la marque, le fabricant va devoir retrouver, reconvaincre de nouveaux parents. Peut-être parce que le turnover au niveau de la clientèle est trop rapide et que les marques n'avaient pas investigué ce créneau-là. Alors, vous vous lancez comme ça dans la création d'entreprise, alors que vous ne venez pas du tout de ce milieu-là. Vous avez évolué dans un domaine juridique, fiscal. Vous avez fait cinq ans de droit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se lance comme ça dans la création d'entreprise pour une femme, une maman, une mère de famille ? Qu'est-ce qui fait qu'on saute le pas comme ça ? Alors, j'ai envie de dire tout au long de mon parcours, moi, j'ai fonctionné aux rencontres, à l'intuition, au plaisir que je pouvais avoir dans des nouvelles aventures professionnelles, au fait que je pouvais apporter quelque chose que je pouvais apprendre. Dans le cas d'Apilal Baby, effectivement, c'est un grand virage. Je n'étais pas issue du milieu agroalimentaire, mais je baignais quand même dans un univers d'entrepreneur, d'aventurier, si je puis dire, professionnel, et j'ai eu envie de franchir le pas. Je me suis dit, c'est le moment où jamais, soit je continue sur les rails de mon précédent travail, qui était un travail salarié dans une grande boîte du CAC 40, d'extrêmement un beau poste. Mais je me suis dit, tentons l'aventure, c'est le moment. Là où j'ai envie de rebondir, c'est sur le fait que vous faites du halal, vous n'êtes pas musulmane, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, la question est légitime. Comment a été accueilli, justement, ce produit par la communauté musulmane ? Avec beaucoup de simplicité et d'enthousiasme. J'ai envie de dire, la question de la légitimité, je me la posais, moi, à l'origine du projet. À aucun moment, mes interlocuteurs musulmans, que j'ai interviewés pour construire ce projet, ou ceux avec lesquels je travaille aujourd'hui, à aucun moment, ils ne m'ont posé cette question de la légitimité. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter, justement, sur ces rencontres que vous avez faites avec ces mamans, à qui vous avez présenté ce produit ? J'étais effectivement présente, donc c'était le Salon Baby à Porte de Versailles. J'avais pris un stand, et c'était, j'ai envie de dire, ma première sortie dans le grand monde à la rencontre de mon public. Et j'ai eu des témoignages qui m'ont énormément touchée, notamment quelques mamans qui m'ont demandé l'autorisation de me prendre dans leurs bras, en me disant merci, merci de ce que vous faites pour la communauté musulmane. Il n'y avait rien, voilà. Ça va être le petit coup de pouce au quotidien, parce qu'on travaille, parce qu'on part en vacances, parce que de temps en temps, on a envie de lâcher nos fourneaux. Ça va être le petit coup de pouce au quotidien qui va nous permettre d'offrir un repas de qualité à notre enfant. Je pense qu'elles ont été, pardon, je vous coupe, sensibles aussi à la qualité du produit. On va rappeler quand même que vous proposez des produits de qualité, mais des recettes, comment on pourrait dire, gastronomiques, de belles recettes made in France. fabriquées en France, pour faire plaisir à tout le monde, et notamment aux papilles des bébés. On parle beaucoup de vivre ensemble en ce moment, c'est un mot qui revient régulièrement. Est-ce que c'est quelque chose qui vous... C'est une notion qui a toujours été importante pour vous ? Oui, tout à fait. Je pense que ce sont des valeurs qu'il faut cultiver. Et dans ce projet, moi, j'ai réagi en tant que maman, en tant que femme qui travaille. Et je me suis mise à la place d'une maman musulmane. Et je me suis dit, la maman musulmane, elle est comme moi, elle a les mêmes attentes. Donc, j'ai préparé ces repas, ces recettes, je les ai élaborées comme pour ma fille. Donc, avec une exigence de qualité, pour que la maman puisse, elle aussi, proposer un repas de qualité. Voilà. Et ces valeurs-là, moi, je préfère toujours regarder ce qui nous rassemble et cultiver ce qui nous rassemble. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu sur votre parcours professionnel. Cinq ans de fac de droit. Vous pouvez revenir un petit peu, justement, sur ces années d'études et sur ce virage que vous avez opéré pour ensuite arriver à créer votre entreprise ? Oui, cinquante de très belles études de droit qui me destinaient à la carrière d'avocat. Mais en découvrant l'univers du mécénat d'entreprise, j'ai été extrêmement séduite parce que j'ai découvert que des entreprises pouvaient mobiliser des fonds au service de l'intérêt général. Alors, on ne va pas se mentir, une entreprise n'est pas un organisme philanthropique, mais qu'il y ait cette démarche-là au profit du plus grand nombre. J'ai été extrêmement séduite et c'est ça qui m'a fait bifurquer et quitter cette carrière d'avocate qui m'attendait. Et là, j'ai vraiment découvert des actions au profit de la culture, au profit de la solidarité, au profit de l'insertion de personnes qui sont éloignées de l'emploi et qu'on remet petit à petit sur le chemin de l'emploi pour qu'elles retrouvent un cadre de vie décent. Lorsque vous avez créé Apilal, on sait que c'est difficile en France de créer sa boîte, de se lancer comme ça dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu des périodes de doute, de découragement ? Chez vous ? De doute, oui, parce que comme dans n'importe quel projet, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des mauvaises nouvelles. De découragement, je crois, jamais, parce que je suis d'un optimisme incorrigible. C'est une belle qualité. Et ce qui me permet d'avancer. Donc oui, parfois, j'ai une mauvaise nouvelle qui me tombe sur le coin du nez un jour. Je me dis, bon, terminons la journée en essayant de trouver quelque chose de bien quand même pour compenser. Et demain est un autre jour. On repartira à l'attaque. On remet les compteurs à zéro. On va trouver une solution pour contourner l'obstacle. Alors, c'est une belle philosophie de vie. C'est aussi un bon conseil qu'on pourrait donner à ceux qui ont envie de se lancer. Je voudrais revenir un petit peu sur les personnes de l'ombre puisque vous êtes à la tête de ce projet. Ça fonctionne plutôt bien puisque Apilal est commercialisé dans 50 francs prix de Paris et d'Île-de-France. Mais derrière tout ça, quelles sont les personnes qui vous ont encouragé ? Quelles sont les personnes qui vous ont quelque part porté un petit peu ? Alors, une des clés de réussite quand on se lance, c'est le soutien de l'entourage. D'abord, mes parents qui m'ont donné l'envie d'entreprendre. Mon père était chef d'entreprise et qui, à chaque fois que j'ai pris un virage, que ce soit lorsque j'ai quitté la vocation d'avocate, enfin que je m'en suis détournée ou lorsque je me suis lancée, que j'ai quitté cette belle entreprise du CAC 40 pour me lancer dans l'entrepreneuriat, mes parents m'en soucouent. Et puis au quotidien, au très proche, je viens de dire que c'est mon mari qui est un soutien mais indéfectible, qui me permet aussi de prendre du recul le soir. Le soir, je raconte ma journée, ce qui a marché, pas marché, et qui me permet de prendre de la hauteur, de relativiser et aussi de recharger mes batteries pour le lendemain me dire « Allez, on repart, on attaque de nouveau ». Voilà. L'entourage, le soutien de l'entourage est vraiment décisif. Est-ce que ce sont aussi les valeurs que vous ont transmises aux parents ? Est-ce que c'est ça qui vous a donné envie de vous préoccuper de l'autre ? Oui, c'est sûr que l'éducation que j'ai reçue a façonné la personne que je suis aujourd'hui sur l'écoute et la prise en compte de celui qui vit à côté de moi, celui ou de celle qui vit à côté de moi. Je vous le disais tout à l'heure, moi, ce que je préfère, c'est regarder ce qui nous rassemble et puis voir comment on peut à chaque fois tisser des passerelles. C'est sûr que quand on dit « halal » aujourd'hui, ça cristallise, ça peut cristalliser. Moi, je préfère dépasser ça et réagir, je vous l'ai dit, en tant que maman, en tant que femme qui travaille et ma voisine ou mon amie musulmane ou même les papas. On a tous les mêmes ambitions. Nous sommes parents. On veut le meilleur pour nos enfants. Regardons ce qui nous réunit. C'est ça. On veut donner du bon. On veut de la qualité. Esthétiquement, j'ai travaillé aussi sur le packaging de mes produits parce que moi, je suis une consommatrice. J'aime avoir en main un beau produit au quotidien. Le consommateur de produits halal, il est comme moi, il n'est pas différent. Donc, partageons ça et ce qui nous permet de tendre vers ce vivre ensemble. Vous avez quelque part, avec Apilal, créé des passerelles aussi. J'aimerais revenir un petit peu sur le nom Apilal. Pourquoi ? Comment ? Qui c'est qui est derrière ? C'est vous qui avez choisi ? Après beaucoup de cogitations, oui, c'est moi. Et j'aime honnêtement un peu d'auto-satisfaction. Je suis très fière de ce nom parce qu'on touche au domaine de la nourriture qui, pour moi, est associé à un moment joyeux. C'est le moment du partage. On touche aussi à l'univers de la petite enfance et faire sourire un enfant, voilà, ça renvoie à de la joie. Donc, cette contraction de Apilal et de Halal qui donne la marque Apilal Baby, je trouve qu'elle résume bien la démarche. Cette notion de bien manger, manger, le repas nous rassemble, il y a un rapport à la famille aussi qui est très, très important. Ça ne vient pas de nulle part, puisque vous avez des origines italiennes. Je crois qu'il est important de préciser que, pour vous, le bien manger vient de là aussi. Ce sont des valeurs qu'on vous a transmises ? Exactement. Moitié bretonne et moitié italienne. Et ça avait vraiment du sens, les repas où on se pose tous autour de la table pour partager ce qui a été préparé longuement, avec soin, avec beaucoup d'attention. Oui, c'est un moment extrêmement qu'il faut préserver et qu'il faut transmettre aussi, parce que la culture passe par là. Et vous l'évoquiez tout à l'heure au niveau des recettes. Vous parliez de recettes gastronomiques. Moi, j'ai l'habitude de dire que mes recettes sont presque des recettes de terroir pour transmettre le bon aux enfants et sortir des clichés également. Comme quoi, les familles musulmanes, mangent à longueur de journée du couscous ou du tagine. Il y a autre chose. C'est comme si moi, on me disait moitié italienne, j'ai été élevée aux pâtes ou à la crêpe bretonne puisque je suis moitié bretonne. D'ailleurs, on peut voir, on a les packardines sur le plateau. Vous avez une préférence pour une recette en particulier ? Je rappelle que c'est vous qui les avez élaborées, ces recettes. Exactement. Alors, une qui a, j'ai envie de dire, ma tendresse, c'est celle du bœuf-carotte qui est une recette, c'est mon mitonnet de carottes et bœuf très exactement. Et dedans, il y a du thym, du laurier. Elle a toute ma tendresse parce qu'en fait, c'est sur ce site, le graphiste a travaillé en premier. Je l'avais beaucoup briefé. Il a sorti un packaging. Je lui ai dit, c'est bon, on y est, tu as compris. Et en plus, la recette, je les aime toutes, mais celle-ci, elle a été première à avoir une identité visuelle. Donc, voilà, celle-ci a toute ma tendresse. Alors, vous êtes là aussi, Julie Leroy, pour apporter un message aux téléspectateurs. Vous avez un beau parcours, vous montrez qu'on peut se lancer, qu'il faut dans la vie et prendre des risques. Quel conseil vous pourriez donner à ces personnes qui ont envie de se lancer comme vous, mais qui n'osent pas par peur de l'échec ? Parce qu'elles ont l'impression que ça va être insurmontable. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? On a le droit d'avoir peur, mais il faut avancer. Avancer malgré la peur. Moi, il y a des jours, je me dis, oh là 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 là, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ça, c'est le premier conseil. Un autre conseil, c'est parler de son projet, ne pas avoir peur. On a souvent peur de se faire piquer l'idée, etc. Mais ne pas avoir peur et bien s'entourer. Vous le rappeliez tout à l'heure, moi, je ne suis pas issue du milieu de l'agroalimentaire. Donc, j'ai fait appel à des experts, aux meilleures personnes qui étaient compétentes pour m'accompagner et pour aboutir, pour faire naître le projet. Et puis, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. En tout cas, on voit que vous en prenez et puis j'imagine que quand ces mamans vous remercient pour ce que vous faites, vous devez vous dire, je sais que je suis sur le bon chemin et je ne me suis pas trompée. Alors déjà, à titre personnel, c'est un grand moment d'émotion. C'est vraiment une émotion. Et puis, c'est le sentiment d'être utile. Et ça, c'est un des meilleurs sentiments qu'on puisse ressentir. À chaque invité, on demande de venir avec une citation, une citation qui le définit au mieux. Quelle est celle que vous préférez ? Alors moi, c'est une citation de Mark Twain qui est assez connue mais qui m'accompagne depuis des années. C'est, il ne savait pas que c'était impossible, alors il le fait. D'accord, ça retrace aussi peut-être un petit peu votre parcours qui est assez atypique. Exactement, rentrer dans le milieu du mécénat, c'était très compliqué, je n'avais pas la formation qu'il fallait et pourtant, j'ai créé mon emploi dans ce milieu-là et puis aujourd'hui, avec Apilal Baby, je ne suis pas issue du CERA et de l'agroalimentaire mais voilà, j'ai réussi à lancer cette entreprise. Julie Leroy, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Plein de bonnes choses en tout cas mais vous allez commercialiser donc Apilal, votre ambition c'est de l'exporter à l'étranger ? Oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de travailler avec la Grande Mosquée de Lyon dont la certification est reconnue à l'étranger et également, bien sûr, en France pour la qualité de son service. Je rappelle qu'on vous retrouve sur apilalbaby.com, on vous retrouve également sur Facebook. Merci Julie d'avoir participé à cette émission, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite. C'est la fin de cette émission, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro du Monde au féminin. Je tiens à remercier les équipes techniques, merci à Chahira Haït Belkacem et à très très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada